Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que je vais en baver. Jamy, je crois que je suis sur une bonne piste. Regarde, des traces de mucus. Les escargots en laissent toujours sur leur passage. Ah bon ? Eux aussi ? C'est malin. Tiens, qu'est-ce que je te disais ? Regarde, une coquille pour ta limace. Elle est belle, non ? Qu'est-ce que t'en dis ? Oh ben non. Occupée. Je crois que ça va pas être simple de trouver une coquille vide. Hé Fred, regarde autour de toi. Dans le coin des escargots, c'est pas ce qui manque. Et tu sais que ce sont des animaux plutôt nocturnes. Alors avec tout ça, si tu trouves pas... Bonjour. Bonjour. C'est à vous tous ces escargots ? Bien sûr, vous êtes dans un élevage. Mais vous en élevez combien ? Il y a deux millions d'escargots. Là, vous êtes complètement encerclés. Restons pas là. Mais alors c'est quoi comme espèce ? Dans nos élevages, on peut élever le petit gris et le gros gris, comme ceux-là. Ça, c'est du gros gris ? Ça, c'est du gros gris, oui. Et pourquoi vous n'élevez pas des escargots de Bourgogne ? Oh, le Bourgogne est très difficile à élever. Pourquoi ? Bourgogne ne pond qu'une trentaine d'œufs. Mais deux ans pour devenir adulte, c'est pas du tout rentable pour un éleveur. C'est pas intéressant. Et ils ont quel âge, ceux-là ? Ceux-là ont six mois. Oh, ils sont gros. Le gros gris fait environ 20 grammes. Et ici, à Dulé, un petit village du Poitou près de Nior, on en produit jusqu'à 40 tonnes par an. C'est le plus gros élevage de bêtes à cornes de France. Il faut dire que les Français en raffolent. Bon, là, forcément, c'est pas très ragoûtant. Mais bien cuisiner, c'est très bon. Dans nos assiettes, on retrouve donc les gros gris que l'on a spécialement importés d'Afrique du Nord pour l'élevage. Ou encore les petits gris, très répandus et très appréciés dans tout l'ouest de la France. Mais les plus consommés, ce sont encore les escargots de Bourgogne qui viennent pour la plupart d'Europe de l'Est. Et oui, malgré leur nom, on ne les rencontre pas uniquement en Bourgogne. Et face à ces importations massives, les escargots d'élevage ne font pas vraiment le poids. L'avantage du petit gris et gros gris, on dit toujours qu'il a une chair beaucoup plus tendre. Mais c'est sûr, pour le moment, on a du mal à imposer notre produit. Mais c'est surtout, c'est pas une question de qualité, c'est surtout une question de prix. Et oui, un escargot d'élevage coûte deux à trois fois plus cher qu'un escargot de Bourgogne importé. Dis donc, Jamy, tu sais que les escargots font partie de la famille des mollusques ? Oui, ils sont un peu mous du genou. Normal. Les mollusques n'ont pas d'os. En revanche, la plupart d'entre eux possèdent une coquille et un pied. Et pas seulement les escargots. Faut dire que la famille est grande, demandez à votre poissonnier. Plus de cent mille espèces. A tel point que les malacologues... Qu'est-ce que t'as dit ? Les malacois ? Les malacologues, les scientifiques qui étudient les mollusques. La famille est tellement grande qu'ils l'ont divisée en plusieurs groupes. Alors il y a les gastéropodes, dont font partie nos escargots, mais également les bulots, les bigorneaux. Il y a aussi les bivalves, qui rassemblent tous les mollusques dont la coquille est divisée en deux parties. Je veux parler des huîtres, des coquilles Saint-Jacques, des praires, des amandes, des palourdes, des coques, également les moules. Et puis il y a aussi les céphalopodes, où l'on retrouve les calmars, les poulpes, les sèches et même les pieuvres. Bah et c'est tout ? Non, il y en a d'autres, mais beaucoup moins connues. Bah lesquelles ? Beaucoup moins connues. Oui, mais lesquelles ? Bon, bah si t'insistes, il y a les aplacophores, les monoplacophores, les polyplacophores, les scaphopodes. Oh là, oh là, ça va, Jamy t'énerve pas. Tout de suite, des grands mots. Oh là. J'ai l'impression qu'il me regarde de travers, lui. Au fait, Jamy, j'aimerais bien savoir ce qu'il a sous le capot. Tu pourrais pas nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur ? Une petite minute. Commençons par une mise au point. La plupart du temps, on représente la coquille de l'escargot sous la forme d'un disque plus ou moins épais, avec deux côtés parfaitement symétriques. Eh bien, c'est faux. La coquille de l'escargot forme une sorte de collimaçon légèrement incliné sur le côté. Remarquez, l'animal est un peu tordu. Quand il met le nez dehors, il ne sort que son pied. Eh oui, ce long organe est un pied. Alors ne cherchez pas les orteils, il n'y en a pas. En revanche, au bout du pied, il y a la tête. Les yeux culminent au sommet de deux tentacules qui se rétractent comme des périscopes. Cela dit, attention, l'escargot a une très mauvaise vue. Il ne voit pas plus loin que le bout de son pied. D'ailleurs, il possède deux autres tentacules, des palpeurs, qui lui permettent justement de savoir où il met le pied. Derrière ces palpeurs se trouve la bouche, qui se prolonge par l'appareil digestif. Attends, tu veux dire qu'il a l'estomac dans les talons ? Quel drôle de bête ! C'est un peu ça. Pour la suite, il faut ouvrir le capot. Suivez le guide. L'intestin s'entortille à l'intérieur de la coquille. Ouais, c'est ça. Et les toilettes sont au fond du couleur à gauche. Mais pas du tout. L'escargot sait se tenir, l'intestin fait demi-tour et revient à la case départ. Les déchets sont évacués sur le côté. En revanche, à l'intérieur de la coquille se trouve le cœur, un poumon alimenté en air par un petit orifice situé sur le bord de la coquille. Toute cette masse viscérale est enveloppée dans un tissu qu'on appelle le manteau et qui fait corps avec la coquille. Bon, on va accélérer un peu le rythme, ok ? Dans nos jardins, on trouve ces petits escargots avec une coquille colorée, mais aussi des limaces. La plupart n'ont pas de coquilles, encore que chez certaines espèces, il en reste un vestige, une petite coquille interne et toute plate. Le problème avec ces paisibles herbivores, c'est qu'ils ont un peu tendance à dévaster nos jardins. Certains se sont même adaptés à la vie en eau douce dans les mares et les étangs. Mais toutes ces espèces sont aujourd'hui menacées par les pesticides et par la destruction des haies autour des champs. Donc, il ne faut pas les ramasser quand ils sont trop petits, car ils ne se sont pas encore reproduits. Il est interdit de ramasser des individus non adultes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bordés. Vous voyez ici, cet escargot, la coquille, n'a pas fini sa croissance, alors qu'à côté, on voit très nettement que le bord de la coquille est retourné. C'est-à-dire que la croissance de l'escargot est terminée. Donc, avant d'aller ramasser des escargots, le mieux est encore de se renseigner auprès de sa mairie. Entrez, entrez ! Mais je vous préviens, il fait froid. Vous savez que l'une des particularités des escargots, c'est qu'en hiver, ils hibernent. Contrairement à nous, ils ne peuvent pas réguler la température de leur corps. Donc, quand il fait trop froid, ils se réfugient dans leurs coquilles, ils dorment et pour être parfaitement tranquilles, regardez, ils fabriquent avec le mucus un opercule qui ferme la porte. Ça, c'est ce qu'on appelle chez l'escargot l'épifragme. Alors, vous allez me dire, en élevage, si on ne veut pas qu'ils hibernent, on les met au chaud. Mais pas du tout, car s'ils n'hibernent pas, ils ne se reproduisent pas. Bon, ça fait cinq mois que ça dure. On va essayer de les réveiller. Allez, debout là-dedans ! Ils ne veulent vraiment rien savoir. Alors, il y en a même un qui fait la grasse matinée. Non, mais t'as vu l'heure ! N'énerve pas, Fred, ils sont un peu durs de la feuille. Dans la nature, les escargots sortent d'hibernation et de leurs coquilles au printemps. Et ils y rentrent dès qu'il fait trop chaud. C'est l'estivation. Et là, l'épifragme est beaucoup plus fin. Sinon, Fred, après une bonne pluie, normalement, ils se remettent à gambader, non ? Gambader, c'est vite dit, c'est quand même pas dénerveux. En revanche, ils peuvent se déplacer partout, à la verticale, sur un mur, ou même au plafond, la tête en bas. Et encore mieux, vous allez voir, lumière ! Et maintenant, mesdames et messieurs, le plus grand numéro de Funambule au monde, les escargots Romanoff. Vraiment très fort ! Explication ! Je vous rassure, ils ne sont pas en lévitation, il y a une vitre. Donc, pour se déplacer, l'escargot utilise les puissants muscles de son pied qui se contractent et se relâchent alternativement de l'arrière vers l'avant. Regardez, ça se voit très bien. On voit une sorte de vague de mouvements ondulatoires qui le propulsent vers l'avant. Et ce n'est pas tout. L'escargot produit aussi du mucus, ce qui lui permet de mieux glisser sur la surface, mais aussi de mieux adhérer. Regarde, Jamy, ça marche un peu comme une ventouse. Si on peut dire. En ta raison, je suis scotché. Alors, le principe de la ventouse est très simple. Quand elle est au repos, elle subit la pression de l'air qui se trouve au-dessus et à l'intérieur du bol. Concrètement, l'air pousse des deux côtés. Les forces qui s'exercent de part et d'autre sont identiques. Elles s'annulent. Voilà pourquoi la ventouse n'adhère pas au support. Quand on appuie sur le bol, on chasse l'air qui se trouve à l'intérieur du bol. Du coup, seul l'air qui se trouve autour fait pression. Et dans ces conditions, la ventouse adhère très bien sur le support. Eh bien, l'escargot utilise exactement la même technique, à cette différence près, qu'il a sous son pied plusieurs ventouses. Et c'est même lui qui, avec ses puissants muscles, contrôle la taille et le nombre de ses ventouses. Oui, Jamy. Et je peux te dire qu'il est drôlement costaud du pied, l'escargot. Il peut tirer des charges beaucoup plus lourdes que lui. Bon, ben, on va pas y passer la journée non plus. Allez, encore un petit effort. Voilà, c'est bien. Grâce à leur mucus, les escargots peuvent aussi s'aventurer sur toutes les surfaces sans se blesser. Même sur les lames de couteau. Oula, faut faire attention quand même. Pour avoir des escargots chaque année. Forcément, il faut que ces petites bêtes se reproduisent. Donc, tous les ans, on garde les plus beaux spécimens. On les place dans un endroit chaud, humide, pour qu'ils s'accouplent. Et entre nous, l'accouplement peut durer une douzaine d'heures. Eh, la petite voix. Oui. Il faudrait peut-être mettre le carré rose. Oh, ce que tu peux être prude, alors. Bon, si t'insistes. Eh, regarde, Fred. Leurs organes sexuels se trouvent sur le côté, juste derrière la tête. Ben quoi, c'est la nature. C'est la nature. Mais ce qu'il y a d'étonnant chez les escargots, c'est qu'il n'y a pas d'un côté des mâles et de l'autre les femelles. Ils sont les deux à la fois. On dit qu'ils sont hermaphrodites. Cela dit, pour faire des petits, ils sont obligés d'être deux. Ils ne peuvent pas s'auto-féconder. Mais l'avantage d'être hermaphrodites dans la nature, pas besoin de chercher un mâle ou une femelle. Le premier qui passe, c'est le bon. En attendant, Jamy, je ne comprends pas tout à fait comment ils font pour se reproduire. C'est vrai qu'il y a du bulot. Chez la plupart des espèces, chez l'être humain par exemple, il faut un mâle et une femelle pour engendrer un petit. Le mâle fournit un spermatozoïde, la femelle un ovule, le spermatozoïde féconde l'ovule. On obtient un embryon, puis un fœtus et à terme, un bébé. Chez les escargots, l'histoire n'est guère différente. Certes, il n'y a ni mâle ni femelle. En revanche, il y a toujours des ovules et des spermatozoïdes. Alors, qui fait quoi ? Eh bien, les deux font exactement la même chose. Chaque escargot, dans un premier temps, va fournir à son partenaire des spermatozoïdes. Cette opération peut durer une douzaine d'heures, comme nous l'a dit Fred. Normal, ce sont des escargots, pas des lapins. Les spermatozoïdes sont stockés ici. Une fois l'échange effectué, chacun repart de son côté. Puis, l'organe sexuel se met à produire des ovules. Les spermatozoïdes vont les féconder. Et une fois les œufs formés, eh bien, ils vont encore se développer à l'intérieur de l'animal pendant 10 à 15 jours avant d'être pondus. Et pour pondre, les escargots creusent un nid dans la terre. Ensuite, durant 12 à 48 heures, ils vont expulser un à un une centaine d'œufs. Regardez, en voilà un qui sort là, au niveau de la tête. Ensuite, il suffit de ramasser les pots et de recueillir à la petite cuillère les grappes d'œufs. Ici, on en récolte quand même 10 millions par an. Vous avez vu ? C'est pas gros, un œuf d'escargot. Ça fait environ 4 mm de diamètre. Et l'éclosion a lieu, en moyenne, 20 jours après la ponte. Comment ? Eh bien, tout simplement, les bébés escargots vont percer la membrane souple de l'œuf. Et regarde bien, Jamy, ce que ça nous donne. De minuscules escargots, tout petits. Mais regarde, ils ont exactement la même forme que lorsqu'ils sont adultes, en plus, ils peuvent se déplacer et se nourrir tout seuls. Oh, c'est mignon tout plein. Eh, regardez celui-là, on voit son petit cœur qui bat. Tout en haut, là. Attends, je vais essayer d'en prendre un. T'as vu ? C'est transparent. Eh, mais dis-moi, Jamy, je comprends pas. Comment il fait pour fabriquer une coquille ? Oh là là, c'est tout petit. En fait, la coquille de l'escargot est constituée de deux couches. La première, organique et souple, visible chez le jeune escargot. La deuxième, beaucoup plus dure, qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, se forme sous la couche organique. Cela dit, ce processus est tout à fait logique. En effet, quand on analyse la couche dure, eh bien, on constate qu'elle est constituée de calcium et de carbone, des éléments qui se trouvent dans les roches calcaires. C'était donc pas un hasard si la plupart des escargots apprécient ce type de sol. En effet, au contact de ces roches, ou en se nourrissant de végétaux qui y poussent, eh bien, ils puisent tous les éléments dont ils ont besoin pour constituer leurs coquilles. Le carbone et le calcium traversent les tissus, circulent dans le sang, ils s'assemblent au niveau du manteau, forment des cristaux qui vont s'accumuler entre le manteau et la couche souple. Ici, comme les bébés escargots sont aux petits soins, ils sont bien nourris et ils ont de la chaleur, eh bien, leur croissance est très rapide. Imaginez-vous, en l'espace de 5 mois, ils passent de cette taille-là à celle-ci, c'est-à-dire la taille adulte, alors qu'en principe, dans la nature, ils leur font environ 2 ans. Et puis, on peut lire la croissance sur la coquille. Ici, c'est ce que l'on appelle l'apexe, c'est-à-dire la petite coquille qu'il avait à la naissance. Ici, les stris correspondent aux positions occupées par le bord de la coquille tout au long de la croissance. Donc, plus l'escargot grandit, plus il s'enroule en spirale. T'as compris, Jamy ? Je crois bien que oui. En fait, ce sont les viscères et le pied qui grandissent en premier. La coquille, elle, ne fait que suivre le mouvement. Quand les viscères se développent, le manteau s'allonge. Par conséquent, régulièrement, un petit bout de manteau se retrouve à l'air libre. Pas pour longtemps, très rapidement. L'escargot va fabriquer de la couche souple sous laquelle va venir s'intercaler du carbonate de calcium. En fait, tout se passe comme si des anneaux de coquille s'ajoutaient les uns aux autres dans le prolongement de la coquille, autrement dit, en tournant autour. Eh, Jamy, j'ai une idée pour ta limace. Si on lui trouvait une coquille d'escargot de mer ? Rejoins-moi, je suis à l'île dorée. Oh ! Un studio au bord de la mer. Ça te plairait ? Tiens, Jamy, à propos de coquilles, sauf exception, celles des escargots s'enroulent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si elles se cassent, ils peuvent même la réparer. Eh oui ! En élevage, pour qu'ils fabriquent de belles coquilles, on les nourrit avec des farines végétales riches en carbone et en calcium. Leur croissance se termine au grand air dans des parcs d'engraissement. Ils sont ensuite séchés, cuisinés et commercialisés. Ça y est, on est arrivé ! Eh oh, Jamy, je suis là ! Tu as vu, on a de la chance, c'est marée basse. Et lorsque la mer se retire, elle laisse à découvert toute une zone de rocher que l'on appelle l'estran, sur laquelle il y a toute une faune. Et la star de l'estran, c'est le bigorneau. Tu as vu comme ça ressemble à un escargot ? Eh bien, le bigorneau, lui, a la particularité de respirer avec des branchies, exactement comme les poissons. Donc, il va puiser l'oxygène dans l'eau. Seulement, voilà, lorsque la mer se retire, le bigorneau se retrouve à découvert. À ce moment-là, il va se réfugier dans sa coquille. Il ferme la porte, c'est-à-dire l'opercule, qui est dessus, et il conserve de l'eau de mer à l'intérieur. Comme ça, il peut respirer tranquillement, en attendant le retour de la marée. C'est quand même bien fait, la nature ! Ouais, et en plus, c'est beau ! Chaque coquillage a des formes et des couleurs particulières. Et il y en a des milliers ! Certains sont très recherchés par les collectionneurs et les touristes, comme les lambies, qui du coup sont menacés et dont la pêche est aujourd'hui interdite. Mais l'un des plus prisés, c'est la porcelaine. Regardez ! Elle retrousse son manteau, ce qui lui permet de nettoyer sa coquille et de la faire briller, tout en réparant les petites éraflures. Regarde, Jamy ! J'ai trouvé une cousine de talimace ! La différence, c'est que celle-ci, elle vit dans l'eau de mer. On l'appelle d'ailleurs le lièvre des mers. C'est un drôle de nom, Jean-Jacques. Pourquoi on l'appelle comme ça ? On l'appelle le lièvre de mer. En fait, c'est la plisie. C'est une grosse limace qui a des antennes dressées un petit peu comme celles qui sont dans le seau. Là, on les voit bien. On les voit bien. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le lièvre de mer parce que ça ressemble un peu à des oreilles. D'accord. Mais alors, on en voit rarement. À quel moment ? Où est-ce qu'on peut les trouver ? On les trouve sous les pierres. Là, ce sont des bébés parce que les adultes sont beaucoup plus gros. Ah bon ? Ça peut atteindre quelle taille ? Ça peut peser parfois plus d'un kilo. C'est énorme. D'accord. Les adultes sont en eau profonde et remonteront à la fin de l'été pour pondre. Et elles se nourrissent d'algues diverses de ces algues vertes qu'on voit ici. Elles mangent des algues rouges aussi. D'accord. Elles broutent ? Elles broutent, c'est ça, à longueur de journée, oui. Mais comment elles font pour brouter ? Eh bien, viens, je vais te montrer. Bon, justement, tiens, je vais te montrer des patelles. Des patelles, c'est ce qu'on appelle aussi les berniques. Voilà, c'est ça. Les berniques ou les chapeaux chinois qui ont une forme conique qui, justement, c'est pas par hasard, c'est pour casser l'énergie des vagues. D'accord. Et elles sont collées au rocher par un pied musculeux extrêmement puissant. D'accord. On peut en décoller une ? Oui, 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 on va en décoller une. On va décoller celle-ci, par exemple. Disons que ça s'accroche bien. Ah oui, il faut une lame assez costaud. Oui. Donc ça, c'est le pied ? Et voilà, tu vois, c'est le pied qui permet à l'animal de se coller au rocher de façon très, très, très forte. D'accord. Alors maintenant, on va voir comment ce genre de petite bête arrive à manger. Eh oui. Mais pour ça, il faut faire une petite opération chirurgicale. Non, regardez pas. C'est prêt ? Alors, montre-nous. Donc ça, ce que tu sors, là, c'est quoi ? Ça, c'est le fil radulaire. C'est la langue. Oui. De la patelle. C'est avec ça qu'elle broute. C'est une véritable lime à ongles. Il y a des petites dents qui sont régulièrement disposées le long de la radula. D'accord. Et par un mouvement de va-et-vient, eh bien, l'animal racle les rochers pour réduire en bouillie les micro-algues qui s'y développent. C'est une sorte de rap. Bouge pas ! J'en ai une sous les yeux. Ouah ! Si on m'avait dit que les mollusques avaient des dents ! Tenez, ça, c'est la radula d'une imase de mer qu'on appelle aussi nudibranche. Celles-ci, on les rencontre surtout sur les récifs de coraux et ce sont toutes de vrais petits joyaux de la nature. Mais attention, toutes ces beautés sont aussi très toxiques. Ces nudibranches se nourrissent souvent d'animaux eux-mêmes toxiques et donc ils vont épargner, disons, les toxines en les accumulant dans ces tentacules qui sont sur le dos et dans lesquelles va s'accumuler le produit toxique et ils vont s'en servir de défense puisque quand un prédateur va vouloir les consommer, eh bien, il va s'intoxiquer. Bien fait ! Et on n'y reprendra plus. Bah oui, en général, les prédateurs se souviennent des couleurs éclatantes de ces petites limaces. Eh mais tu sais, Jamy, que chez les gastéropodes, il n'y a pas seulement des herbivores. Tiens, par exemple, l'anasse est un redoutable carnivore et même charognard. Et ce petit animal-là, on ne le trouve pas sur les rochers mais dans le sable. Tiens, d'ailleurs, on va faire une petite expérience. Je la pose là sur le sable et vous allez voir qu'en très peu de temps, en principe, elle devrait s'ensabler en se servant de son large pied comme d'une pelle. Allez, eh bien voilà, elle commence à s'ensabler. Encore un petit effort. Voilà, elle est presque complètement ensablée. Donc, tu vois, Jamy, l'anasse, elle vit un peu comme le bulot. Tu sais, le bulot mayonnaise, c'est bon, ça ! Oh oui, c'est drôlement bon. Alors, je suis sûr que vous n'imaginez pas tout ce qui se trame dans le sable à quelques centimètres seulement sous nos pieds. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait penser, toute une vie s'y est développée. C'est notamment l'univers de certains bivalves comme les coques. Ces bivalves captent l'eau grâce à un siphon, ce qui leur permet de se nourrir en filtrant l'eau et de respirer. C'est beau. Mais c'est également l'endroit où se jouent quotidiennement les drames effroyables. En effet, les bivalves vivent sous la menace permanente d'un dangereux carnassier. J'ai nommé le bulot. Le bulot, c'est quand même pas les dents de la mer, ton truc. Mais si, madame. Pour les coques, le bulot est un dangereux prédateur, rusé comme un renard. Il sait tout ce qui se passe autour de lui. Et ceci ? Grâce à son odora. En effet, les bivalves dégagent des odeurs, ce qui lui permet de savoir où se trouve son casse-croûte. Le mâle, car les bulots ne sont pas hermaphrodites, et également sensibles à certaines substances chimiques. Des phéromones émises par sa femelle, ce qui facilite les rencontres. Et grâce à son odora, il sait également où se trouve le danger. Une étoile de mer, par exemple. Dans ce cas, il rentre à l'intérieur de sa coquille et il ne bouge plus. Ah ! Fais-moi le malin, là ! Et il a de la chance, parce que si moi aussi j'avais de la mayo... Pauvre bulot, t'es cruel. Et tu sais, Jamy, qu'il est capable d'ouvrir une palourde en faisant levier avec son pied ? Certains bigorneaux, eux, préfèrent se régaler avec des huîtres. Ce bigorneau perceur s'attaque directement à la coquille. Il va percer la coquille par une action physique avec sa radula. Il va percer en injectant en même temps un acide. Donc, l'huître va mourir et il va s'entrebâiller donc le bigorneau va pouvoir la manger à son aise. Encore plus redoutable, le cône qui vit dans les eaux tropicales. Sa technique de chasse est infaillible. Il glisse cette espèce de filament entre les grains de sable et il l'amène au contact de sa proie. Et là, il va tirer une flèche empoisonnée. Il va foudroyer absolument la proie. Ensuite, une fois que la proie va être morte, la flèche va toujours être ancrée à l'intérieur du poisson. Le coquillage va tirer on pourrait dire un peu son câble, va sortir du sable, va ouvrir largement son tube digestif et va avaler tout rond sa proie. Les flèches empoisonnées de ce gastéropode sont aussi toxiques que le venin d'un serpent. Donc, il faut se méfier quand on fait de la plongée sous marine. Alors, Jamy, t'as trouvé une coquille pour ta limace ? Pas encore, mais je crois que Sabine est sur le cou. D'accord, Bernard. Merci, Bernard. Oui, je t'embrasse, Bernard. Allez, au revoir, Bernard. C'est qui ? Bernard. Bernard qui ? Bernard l'hermite. Un copain à moi. Il a plein de coquilles. L'hermite, l'hermite. T'es sûr que c'est Bernard ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada